On commence avec la Mishnah. On commence avec la Mishnah. On commence avec la Mishnah. Le fait que l'argent soit enveloppé, ce n'est pas la preuve qu'il ne veut pas que le banquier l'utilise. Pourquoi tu me dis que si c'est fermé, il ne peut pas l'utiliser ? Si l'argent est ouvert, il peut l'utiliser. Même si c'est fermé, il devrait pouvoir l'utiliser. Il s'agit en fait que la bourse était, donc l'argent était dans une poche fermée et tamponnée. Disons, aujourd'hui on aurait dit, les billets sont dans une enveloppe fermée et tamponnée. Là, c'est clair qu'il ne peut pas l'utiliser. Rav Marie dit, si le nœud est un nœud pas ordinaire, alors c'est la preuve que le balabaït ne veut pas que le choubhani l'utilise. Il y en a qui disent qu'en fait, c'est une question de Rav Marie. En fait, Rav Marie a demandé, est-ce qu'un nœud pas ordinaire, c'est une preuve qu'il ne peut pas l'utiliser ? Ou pas, ou bien ce n'est pas la preuve et on est resté là-dessus en t'écoute. Si l'argent est ouvert, le banquier peut l'utiliser pour lui-même, l'emprunter et lui rendre après de l'argent. Donc on a dit, puisqu'il a le droit d'utiliser, il en devient responsable et si l'argent se perd, il est hayab. Quand on dit l'argent se perd, ce n'est pas vraiment l'argent qui se perd uniquement. Même s'il y a eu un cas de honnête, il est hayab. J'écris, il a perdu, il est perdu, c'est moins que honnête. Donc si tu me dis, il a perdu, il est hayab, je comprends que dans un cas de honnête, il ne reste pas tout. Réponds à l'agmar, c'est des rabbins. Rabbin dit dans un autre contexte que quand on dit voler, ce n'est pas forcément... C'est-à-dire, en fait, dans les gardiens, dans les rabbins à Shomrin, on sait qu'il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Il y a celui qui est hayab, un chômeur de Sahara, disons, un gardien payé, il est hayab, il est responsable dans un cas de vol ou de perte, de gneva, vol ou perte. Il n'est pas tout dans un cas de honnête. Quand on voit dans les Mishnayot, volé ou perdu, on a tendance à croire que ça rentre dans un degré de vol ou de perte. Et que donc, c'est que dans ce cas-là qu'il sera hayab, mais dans un cas de honnête, il ne serait pas tout. Si tu veux dire qu'il est hayab, même dans un cas de honnête, tu devrais expliquer pourquoi on a parlé de vol ou de perte. La Gemara, justement, explique là-bas, quand on parle de vol ou de perte, il s'agit d'un vol ou d'une perte à un niveau de honnête. Comment est-ce possible ? Donc, justement, sur Saraba, il explique, sur une autre Mishnah, en disant, « N'igneru belistime zuyan ». Comme on a dit, ça s'est fait voler. Ce n'est pas un vol à minuit, à deux heures du matin, il est rentré en cachette. Non, c'est un bandit armé qui est rentré à la maison et en menaçant, en mettant en danger tout le monde, il vient, il prend, il vole. Ça, c'est un cas de honnête. On appelle ça dans la Mishnah un vol, mais c'est à un niveau de honnête. Donc, si tu dis que quand ça a été volé, il est khayav et que tu penses à un type de vol comme celui-là, il se trouve donc que même dans un cas de honnête, il est khayav. Pareil pour la perte. Quand tu dis en général, dans un cas de perte, il est khayav, tu devrais sous-entendre que dans un cas de honnête, il n'est pas tour. Mais il y a un cas de perte qui est considéré comme un honnête. Lequel ? Son bateau a coulé dans la mer. C'est un cas de perte qui est un honnête. Et donc, si tu dis que dans un cas de perte comme celui-là, il est khayav, ça voudrait dire que même dans un cas de honnête, il est khayav. Donc, dans notre Mishnah aussi, quand on a dit qu'il est khayav, le banquier qui a le droit d'utiliser l'argent, il est considéré comme un emprunteur, comme un shoel. Donc, il est khayav dans un cas de vol ou de perte. Ce n'est pas uniquement un cas de vol ou de perte. C'est dans un cas de perte même de honnête, parce qu'il est khayav même dans un cas de honnête, comme un shoel. Alors, pour rappeler en fait la la route des gardiens, ça marche comme ça. Le shomer khinam, gardien gratuit, il n'est pas tour de tout, sauf dans un cas de négligence. Donc, il n'est pas tour et de honnête et de gnevavaveda. En fait, on traite toujours 4 cas. On traite dans les shomerin, dans les gardiens, on doit toujours traiter 4 cas. Il y a le cas de honnête, il y a le cas de gnevavaveda, vol ou perte. Il y a le cas de négligence, pshia. Et il y a le cas de metamahmat melacha, c'est que l'objet s'est habillé en l'utilisant, ou bien la bête est morte en l'utilisant. Et les lachats sont, nous avons 3 niveaux de shomerin. Nous avons shomer khinam, shomer zahar et shoel. Le gardien gratuit, le gardien payé et l'emprunteur. Le gardien gratuit, lui, il n'est pas tour de tout, sauf dans un cas de négligence. Ou plutôt, disons autrement. Il n'est pas tour dans un cas de vol ou de perte. Il n'est pas tour dans un cas de honnête. Mais s'il a eu une négligence, il est khayav, parce qu'on l'a demandé de garder, il n'a pas gardé. Donc s'il a négligé la garde, il est responsable. Bien sûr que s'il a utilisé et que la vache est morte, il est khayav, parce que personne ne lui a permis de l'utiliser. Un gardien payé, il est un peu plus framour. Il ne restera pas tour dans un cas de honnête, mais celui-ci sera khayav dans un cas de vol ou de perte. Parce qu'il est plus responsable, il est payé. Dans un cas de pshia, calvachomer, qu'il est khayav, négligence. Et bien sûr, dans un cas où elle est morte parce qu'il l'a utilisé, bien sûr qu'il est khayav, parce que personne ne lui a permis de l'utiliser. L'emprunteur, lui, il est khayav dans tous les cas pratiquement. Honnête, gnevavaveda, vol ou perte. Pshia, négligence. Par contre, lui, exceptionnellement, il ne sera pas tour dans un cas de métamahmat melaha. Si la vache, elle est morte en l'utilisant normalement, il ne sera pas tour parce que c'est pour ça qu'il a emprunté. Nous avons un quatrième gardien qui est le soher, le locataire. Celui-ci, il est soit comme le chomer khinam, soit comme le chomer tzahar. C'est une marroquette anayim qu'on verra dans la suite de la maserette. Revenons maintenant à un autre sujet à nous. On a dit au banquier qu'il a le droit d'utiliser l'argent, donc il est khayav dans un cas de perte. La guimara se demande, s'il est khayav dans un cas de perte, tu le considères comme un chomer tzahar, comme un gardien payé. Ou tu dis, dans un cas de perte, il est khayav, mais dans un cas de honnête, tu sous-entends qu'il n'est pas tour. Comment comprendre une chose pareille ? Si tu lui permets d'emprunter l'argent, de l'utiliser, c'est un emprunteur, c'est un choix, il devrait être khayav même dans un cas de honnête. C'est pour ça que Rabouna, pour résoudre ce problème, nous a dit, « Quand on a dit que dans un cas de perte, il est khayav, ça veut dire un cas de perte en honnête, en tant qu'honnête, comme le bateau qui a coulé dans la mer, et donc il est khayav. » Pourquoi ? Parce que c'est un emprunteur. Ça, c'est ce que pense Rabouna. On continue dans la guimara, Rav Nachman, Amar Nensulo. Rav Nachman, il dit, non, on t'a dit dans la Mishnah, s'il a perdu, il est khayav, sous-entend, dans un cas de honnête, il n'est pas tour. Amar Nen Raval et Rav Nachman. Rava lui demande, D'après toi, Rav Nachman qui dit que dans un cas de honnête, il n'est pas khayav. Donc, ce n'est pas un shohel, ce n'est pas un emprunteur, c'est un gardien. Tu dis que ce n'est pas un emprunteur parce qu'il n'a pas encore utilisé l'argent. Le droit de l'utiliser ne le rend pas emprunteur. Alors, gardien payé, il n'est pas non plus. Pour l'instant, il ne fait que garder l'argent. Il n'a pas encore décidé de l'utiliser, il n'a pas encore utilisé l'argent. Donc, s'il n'est pas emprunteur, il n'est pas gardien payé, parce que personne ne l'a payé pour garder. Il prend l'argent, la même somme, il va rendre. Demain, après-demain, il va rendre la même somme. Personne ne l'a payé. Tu vas me dire, oui, il la paye, c'est le fait qu'il a le droit d'utiliser l'argent. Ici, c'est comme ça. Alors, appelle-le un emprunteur. Il serait khayav dans plus que ça. Il serait khayav dans tous les cas, même dans un cas de... C'est-à-dire, s'il est khayav dans un cas de honnête. Toi, Rav Nachman, qui penses que dans un cas de honnête, il n'est pas encore khayav tant qu'il n'a pas utilisé, alors il n'est pas non plus comme un chômeur sahar, il n'a pas été payé pour sa garde. Donc, pourquoi tu dis, il est comme un chômeur sahar, si ça s'est perdu, il est khayav, mais s'il y a eu un cas de honnête, il n'est pas tout ? Sur ça, je suis d'accord avec toi qu'on va le considérer au moins comme un chômeur sahar, comme un gardien payé, pas comme un emprunteur. Pourquoi ? Puisqu'il profite, alors il rend un profit. Il rend une responsabilité sur l'argent. C'est-à-dire, ce plaisir est là que le banquier en question, le gardien, il a. Que s'il a une bonne occasion d'une bonne affaire. Il peut faire une bonne affaire, un bon achat, un bon achat, où il va gagner beaucoup. Et il aura besoin d'argent. Il pourra acheter cette affaire-là avec cet argent qu'il a reçu. Ça le rend un gardien payé sur cette garde-là. C'est-à-dire, personne ne l'a payé en liquide. Mais le droit de se dépanner par l'argent qu'on lui a donné le rend, le transport, un chômeur sahar dès le début. Il ne sera un emprunteur que quand il va sortir l'argent, dépenser l'argent. Entre-temps, il n'est pas considéré comme un emprunteur. Mais il est, lui, considéré comme un gardien payé. Et il est, Rav Nachman et Ravuna. Rav Nachman, le objectif, c'est-à-dire Ravuna. On l'a vu dans la Mishnah, il a confié de l'argent chez le banquier. Si l'argent est fermé, il ne peut pas l'utiliser. Ce n'est pas notre Mishnah. Nous, en fait, c'est une braïta. C'est dans Maserat Meila. Là-bas, on dit qu'il a confié le trésorier du Ekdash. Il a de l'argent de Ekdash chez lui, qu'il doit garder en tant que Gizbar, en tant que trésorier. Et il a confié cet argent-là chez un shulhani, chez un banquier. Im Tourin, si l'argent est fermé, le banquier ne peut pas l'utiliser. Et si le banquier a dépensé l'argent, alors le trésorier n'est pas à Femirila. Ce n'est pas lui qui a sorti l'argent du Ekdash. Parce qu'il ne lui a que demandé de garder l'argent. Il ne lui a pas permis de l'utiliser. Veim Moutarin, si l'argent est ouvert, le banquier peut l'utiliser. Les Fikhar, donc il se trouve que quand le trésorier lui a confié l'argent, c'est comme s'il avait prêté l'argent. Prêter l'argent du Ekdash à quelqu'un pour dépenser, ça s'appelle qu'il a sorti du Ekdash. Et donc, Imouti Mara Gizbar. Si le banquier, il va dépenser l'argent, il se trouve que le trésorier a Femirila. Il a profité du Ekdash. Il a sorti de l'argent du Ekdash à le prêter à quelqu'un, à un homme simple, à son ami. Demande à Imouti Mara Viam Ratafilunensou. Si il va dépenser l'argent, le droit de pouvoir dépenser l'argent est suffisant déjà pour le considérer comme un emprunteur. Donc le trésorier, dès qu'il lui a donné l'argent ouvert, la prêtoire Avouna qui le rend dorénavant Khayyav d'Ones comme un emprunteur, c'est comme si maintenant le trésorier, il lui avait prêté l'argent. Ça y est, maintenant, ce Shulhani, c'est un emprunteur. Et donc, dès que l'argent est arrivé chez le Shulhani, on devrait dire tout de suite qu'il a Femirila. Donc, Afilulotin ami, même si le Shulhani n'a pas encore dépensé l'argent, le Gizbar a Femirila. Ça ne servira plus à rien de l'appeler en toute urgence, en lui disant que c'est l'argent que je t'ai mis, c'est l'argent que j'ai mis, je me suis trompé, ne dépense pas l'argent. Ça ne sert plus à rien. D'après toi, Avouna, qui le considère, ce Shulhani, comme un shoel, comme un emprunteur, le K'ayyav d'Ones, c'est fini, l'argent a déjà été prêté. Prêter l'argent, c'est déjà dépenser l'argent. Amar, répond Avouna, En fait, tu as raison. C'est vrai que même s'il n'avait pas dépensé l'argent, c'est déjà Meila. La Meila est faite déjà. L'argent est sorti du G'desh dès qu'il est arrivé chez le Shulhani, de manière à ce qu'il puisse le dépenser. La raison pour laquelle on a dit ici qu'il a dépensé l'argent, c'est parce que dans la Recha, on a dû dire s'il a dépensé. Alors dans la Sefa aussi, on a utilisé le même cas qu'il a dépensé l'argent. Mais en fait, dans la Recha, on nous a dit que même s'il a dépensé, même si le Shulhani a dépensé l'argent, le trésorier n'a pas fait de Meila parce qu'il ne lui a pas permis de dépenser. Donc là-bas, on a dû parler du cas où il a dépensé, pour te dire même s'il a dépensé, le Shulhani n'est pas Hayab. Et dans la Sefa, on est resté sur le même cas qu'il a dépensé. Mais en fait, c'est pas que s'il a dépensé que le trésorier est Hayab. Même s'il n'a pas dépensé, le trésorier sera Hayab, puisqu'il a prêté l'argent. Mishnah suivante Celui qui prend le gage pour lui-même, il veut l'utiliser, il le prend pour lui-même. Et donc, il devra subir dans les deux cas, aussi bien si maintenant le gage, il baisse de valeur, que s'il monte de valeur, il devra toujours payer le prix le plus fort. Si ça a baissé, il va payer comme sa valeur au moment où il a pris. Le gardien, quand il a pris l'objet, il valait plus cher, puis ensuite, avec le temps, le prix a baissé. Donc, il devra payer au prix fort. Et au contraire, si le prix a monté, alors il devra payer le prix le plus fort. C'est comme au moment où il a sorti. L'agmar a expliqué que ça veut dire le moment qu'il a sorti. L'agmar a expliqué que ça veut dire le moment qu'il a sorti. L'agmar a expliqué que ça dépend du moment où il a réclamé, quand le propriétaire vient réclamer le gage et que le gardien, il se trouve que finalement, il ne lui rend pas le gage parce qu'il a dépensé, ça y est. Alors, on va le faire payer selon la valeur du gage au moment où il lui a réclamé. L'agmar a expliqué de quoi il s'agit exactement. Amar Abba. Celui qui a volé un tonneau de vin de son ami. Mais Ikara Shabia Zouza, Ashtar Shabia Arba, au début, quand il avait volé, ça valait un Zouz. Aujourd'hui, quand le vin s'est vidé, il en vaut quatre. Et de quelle manière il s'est vidé le vin? Tavra Oshatia. Si le voleur a cassé le tonneau ou bien qu'il a bu. Mais Shalem Arba. Il devra payer quatre parce que je considère que le moment du vol essentiel, c'est aujourd'hui. C'est quand le vin s'est perdu. Il l'a bu ou il l'a cassé. C'est ça le moment qu'il le rend Khayav. Par contre, Si le tonneau s'est cassé de lui-même, alors le voleur n'aura à payer qu'un seul Zouz. L'agmar a expliqué pourquoi. Si le tonneau était encore rempli, entier, il aurait pu le rendre tel quel à son propriétaire. Donc, Haïchat a décachat, il est au décatabar là. C'est maintenant, quand il a cassé le tonneau ou qu'il l'a bu, que Kagazalmine. C'est ça le moment essentiel du vol. C'est-à-dire, il a volé hier le tonneau, c'est vrai. Il l'a mis chez lui, c'est vrai. Mais, tant qu'il peut le rendre tel quel, alors on peut considérer quelque part que ce n'est pas encore volé définitivement. Le moment où il a bu ou bien il a cassé le tonneau, c'est le moment du vol définitif. Et donc, puisque maintenant ça coûte plus cher, il paiera selon le prix de maintenant, d'aujourd'hui. On a appris, les voleurs, ils payent comme le moment du vol. C'est-à-dire que c'est maintenant où ça vaut quatre qu'ils doivent payer comme le moment du vol. Si le prix avait baissé, on l'aurait rendu comme la Chumra, comme le moment où il a pris ton propriétaire. Malgré qu'il aurait pu le rendre, c'est considéré comme le moment du vol. Mais puisque le prix a monté, on peut dire non, le moment du vol, c'est le moment où il a abîmé, où il a bu, où il a cassé. Non, Rachid dit pas comme ça. Alors, Rachid dit, s'il avait rendu, peu importe, s'il avait rendu le tonneau de 20 tel quel, peu importe si le prix a monté ou baissé, il aurait pu le rendre tel quel, au prix fort, au prix bas, peu importe. Tant qu'il est tel quel, il lui dit, vas-y, prends ton tonneau, récupère le tel quel. Ici, il s'agit que le tonneau n'est plus là. Il a perdu le tonneau. Donc ici, on va dire que, puisque, donc finalement, il a bu, il a cassé, il a fait ici un acte de vol en le cassant ou en le buvant. Alors, on va considérer que c'est ça le moment du vol qui va le rendre rayage dorénavant selon le prix d'aujourd'hui, qui est 4 zouz. Par contre, dans le cas de Itvar Mimela, si ça s'est cassé tout seul, Meshalem Zouza, il paiera un seul zouz, comme le prix du moment où il avait volé. Maintenant, il n'a rien fait. Il n'a pas bu, il n'a pas cassé, le tonneau est resté sur place. Sur quelle étape tu le rends rayave ? Sur l'étape où il avait volé. À ce moment-là, ça ne valait 15 ouze. Donc, il n'aura pas à payer plus 15 ouze parce qu'il n'a pas fait un acte définitif de vol. Donc, tu le rends rayave que sur le moment où il a sorti du propriétaire. Mais s'il a fait un acte définitif du vol, il l'a bu ou il l'a cassé, c'est ça le moment qui va le rendre rayave. Nan, on a vu dans la Mishnah, Bet-Ilel-Amrim Kishat-Otah. On a vu dans la Mishnah que selon Bet-Ilel, celui qui a utilisé un gage, le gardien devra payer selon le moment où il a sorti. Qu'est-ce que ça veut dire ? Maï Kishat-Otah, qu'est-ce que ça veut dire le moment où il a sorti ? Si ça veut dire au moment où il a sorti du monde, ou Bemaï, de quel cas il s'agit ? Si maintenant il s'agit que ça vaut moins, le gardien l'avait utilisé hier, avant-hier, il y a un mois. Et maintenant, aujourd'hui, le jour où ça y est, c'est sorti du monde, il a abîmé définitivement, ça vaut moins. Mika Le Manderama, y a-t-il Internet qui penserait qu'il va payer selon le prix bas, alors qu'au moment où il a voulu utiliser le gage qui est le moment du vol, ça valait plus ? On a vu dans une mishnah, puis le voleur, il paye comme le moment du vol. Donc Bézilel devrait être d'accord qu'il doit payer au prix fort. Bézilel ne serait pas en marroquette sur Bézamaï dans un cas où le prix a baissé. On a vu dans la mishnah, selon Bézamaï, le voleur doit subir aussi bien si ça a baissé que si ça a monté. La Gemara dit, c'est sûr que selon Bézilel, si ça a baissé, le voleur va subir. Il ne va pas payer le prix bas, il va payer le prix fort du moment où il a volé. Parce qu'on a vu dans la mishnah, les voleurs qui ne rendent pas l'objet tel quel, ils payent selon le prix que ça va aller au moment du vol. Et si le prix a monté, et que Bézilel viendrait dire qu'il paye selon le prix fort, comme le moment où il a sorti du monde, à une Bézamaï, alors ils pensent qu'un Bézamaï exactement, qu'ils ont dit qu'il doit subir, le voleur payera toujours le prix le plus fort, aussi bien si ça a baissé que si ça a monté. Il se trouve donc que si Bézilel sont d'accord, il dirait qu'il faut payer selon le prix fort du moment où il a sorti du monde. C'est sorti du monde, il se trouve que Bézilel est comme Bézamaï et qu'elle est leur marroquette. On ne tourne pas, j'ai la pchita qui chatte le sami bet balin. Qu'est-ce que ça veut dire au moment où il a sorti ? Il a sorti de la maison du propriétaire. Et donc, c'est le moment du vol. Leur marroquette, il est quand le prix, il a monté. Bézamaï dit qu'il paye au prix fort. Bézilel dit qu'il paye le prix du début, du moment où il a volé. Et donc, finalement, disons que Rabat pense comme Bézamaï parce que Rabat nous a dit qu'il paye le prix fort. Alors, selon Bézilel, il ne paye que le premier prix au moment du vol, pas le prix que ça a monté. Réponds la Gemara, c'est une question parce que dire que Rabat pense comme Bézamaï, c'est un peu l'objectif. La Lacha n'est pas comme Bézamaï. A moi, le Kha Rabat. Il te répond Rabat. Il n'y a pas de discussion si le prix a monté. C'est sûr qu'il paye au prix le plus fort. Leur marroquette, il n'est que dans un cas où ça a baissé. Bézamaï, c'est vrai. Comment on va le juger cette fois-ci ? Selon Bézamaï, à partir du moment où le gardien a pris l'objet pour l'utiliser, même s'il n'en a pas manqué encore, il n'a pas dépensé du gage, ça s'appelle déjà Mishlechouïtia, ça s'appelle qu'il a utilisé pour lui-même, il a volé. Et donc, si maintenant le prix va baisser, je considère que c'est au voleur, le gardien, de subir cette perte-là. Parce que depuis le moment où il avait pris, ça y est, il est devenu volaire. Selon Bézamaï, un gardien, tant qu'il n'a pas dépensé du gage, il n'est pas considéré encore comme un voleur. Et donc, quand maintenant il en manque, quand maintenant ça a manqué, quand le prix a baissé maintenant, c'est le propriétaire qui doit perdre, parce que le gardien n'est pas encore considéré comme un voleur. Donc, selon Bézamaï, il paiera le prix bas. Demande Agmarayla, dama Rava. Alors maintenant, ce que Rava nous a dit, un gardien est considéré comme un voleur, comme un Shri Choutial, comme s'il avait utilisé l'objet, même s'il n'en a pas dépensé. Dès qu'il a pris l'objet pour lui, c'est fini. Pour l'utiliser, il a pris l'objet avec l'intention de s'en servir, il est déjà considéré comme un Cholet-Ariyad. Il l'a acquis. Il est responsable, disons. Disons qu'il est plutôt responsable dorénavant. Ce que Rava a dit, qu'il devient immédiatement responsable, d'après ce qu'on vient de dire maintenant, c'est ce que Bézamaï ont dit. Donc, il se trouve que Rava, le Amorai, il pense comme Bézamaï. Lema Rava, Damar, et Bézamaï, disons que Rava pense comme Bézamaï, c'est un problème. Et là, répond l'Akmara non. De quoi il s'agit ici ? D'un autre cas. Il a bougé le tonneau pour monter dessus et prendre des oisillons, prendre quelque chose qui était comme une échelle. La marroquette de Bézamaï, elle est sur quelqu'un qui emprunte sans permission. Selon Bézamaï, un emprunteur sans permission est considéré comme un voleur. Et donc, si maintenant le prix va baisser, c'est sur le compte du voleur. Selon Bézamaï, il est considéré comme un emprunteur et pas comme un voleur. Même sans permission. Donc maintenant, quand le prix a baissé, c'est le propriétaire qui en subit. Et donc, il va payer comme le prix bas d'aujourd'hui parce que je considère qu'il n'a pas volé l'objet. Demande à Akmara, continue à Akmara objecté. Ce que Rava nous a dit qu'un emprunteur sans permission, selon les Hakanim, il est considéré comme un voleur. Alors, revient le problème. Les Maravad a marqué Bézamaï, il se trouve que Rava va comme Bézamaï. Et là, alors de quoi il s'agit ici, l'Hakmar donne encore une dernière réponse. «Bézamaï » «Bézamaï » «Bézamaï » «Bézamaï » «Bézamaï » «Bézamaï » au propriétaire, la laine, les petits lavages, tout ça, il doit rendre au propriétaire. Le voleur, il peut le garder. Et donc, notre Mishnah a dit que selon ce que le prix a monté ou baissé, ce n'est pas pour dire que le voleur doit subir de la valeur qui monte et qui baisse, non. C'est pour dire tout ce que maintenant la bête, elle va amener, il faudra qu'il le rende au propriétaire. Ça, c'est le chaser viéter. Chaser, ce qu'elle manque, c'est sa laine. Il a tendu, il doit rendre la laine. Yéter, c'est ce qu'elle a amené en plus. C'est si maintenant cette vache est venue enceinte chez le voleur, il devra rendre tout ça selon Batshamay. Selon Bati-lel, non. comme le moment du vol, il a sorti du propriétaire tel quel, il la rend tel quel. Si entre-temps, il y a la laine qui a poussé et il a tendu et il y a eu des petits qui sont arrivés, tout ça, il ne les rend pas. C'est une marroquette d'autres Tanaïm aussi. Il a volé une brebis. Il a tendu, elle a eu un petit. Il paye la brebis et sa tente et ses petits selon Rabbi Meir. Rabbi Oudah Omer, il dit le vol revient tel quel. Il a volé une brebis, il rend une brebis. La laine, elle est pour lui et les petits sont pour lui. Dit qu'Anami, la Guimara dit, on pourrait déduire de notre Mishnah aussi que c'est ça, la vraie marroquette de Batshamay Bati-lel. Pas comme on pensait au début que c'est le prix à la valeur à monter ou à baisser. Batshamay on dit, il va souffrir de ce que ça a baissé ou monté. Comme au moment où il est assorti. Donc ici, tu vois du langage de Batshamay Kassar Veyéter. Ce n'est pas écrit Zol Veyoker. Zol Veyoker, c'est une question de prix. Kassar Veyéter, c'est ce qui lui manque. Ou bien ce qui s'est ajouté. Donc il s'agit ici de la laine qui a été tendue ou des petits qui sont arrivés. C'est ça qu'il s'agit. Que selon Batshamay il faut tout rendre. Selon Bati-lel, c'est pour le voleur. Rabbi Akiva Omer, Kisha'at Ataviyah. Comme au moment où il a réclamé. Rabbi Akiva, que le voleur il paye, le gardien en question qui a pris pour lui le gage, il va le payer comme le moment où il a réclamé. Rabbi Akiva dit il sera d'accord s'il y a des témoins. S'il y a des témoins qui ont vu que le gardien il a pris, il a volé, alors ce témoignage, c'est le moment qui le rend chayable. C'est-à-dire les témoins qui l'ont vu, il se trouve que cette accusation le rend chayable depuis le moment où il a volé. C'est pas comme quand lui-même il a avoué. Où là, il n'est chayable qu'aujourd'hui où il l'avoue. Jusqu'aujourd'hui, on n'a aucune preuve. C'est lui qui vient avouer aujourd'hui. Mais s'il y a des témoins qui disent qu'ils ont l'attrapé à ce moment-là, alors il est chayable rétroactivement depuis ce moment-là. Pour quelle raison on va aller selon le jour où il a volé s'il y a des témoins ? Parce que la Torah dit à celui à qui ça appartient, il le donnera, il le payera le jour de son accusation. Et puisqu'il y a maintenant des témoins, c'est depuis ce moment-là rétroactivement où les témoins l'avaient vu qu'il était chayable. C'est ce jour-là où il était fautif. La Torah te dit le jour où il est fautif, le jour où il est accusé, où il est fautif. Quel est le jour où il a été coupable s'il y a des témoins ? C'est le jour où il avait volé, où il avait utilisé. S'il n'y a pas témoins, c'est le jour où il avoue aujourd'hui, il vient dire voilà oui c'est vrai j'ai utilisé, je te rends. Donc il devra payer selon le prix d'aujourd'hui. Amal et Rabi Osha et Rabi Oudah. Rabi Atta Omerken, mon maître, tu dis comme ça, que s'il y a des témoins, il payera selon le jour où il était coupable, où on l'a vu prendre. Non. Ahi Amaravasi Amarabi Ochanan, Khaloukaya Rabi Akiva, ainsi a dit Rabi Asinon de Rabi Ochanan, que Rabi Akiva, lui qui dit il paye comme le jour où on l'a réclamé, il le dira même dans ce cas où il y a des témoins. Afil Ben Akam, Shesh Edim, même s'il y a des témoins, Maïtama, pourquoi ? La Torah dit, il lui rendra selon le jour où il était coupable. Quel est le jour où il est coupable ? C'est le Bedin qui le rend de payer. Donc, il faut dire que le jour où il est coupable, c'est le jour où on l'a rendu coupable, on l'a jugé coupable. C'est le jour où il doit payer. Donc finalement, nous avons ici une discussion entre les Amarai. Rabi Akiva qui a dit il paye comme le jour où on lui a réclamé, même si le prix est plus fort, plus bas, ou peu importe. Eh bien, selon Rabi Akiva, s'il y avait des témoins qui l'ont vu voler, qui ont vu le gardien utiliser le gage, est-ce qu'on va dire ça y est, c'est un cas différent, il devra payer comme le prix de ce moment-là ou pas ? Donc là-dessus, nous avons deux sebarotes, Mahlouket, Rabi Oudah et Rabi Ochanan. Amar, le rabi Zerad, le rabi Ababa, le papa. Qui a dit l'at-àm, le rabi Zerad, le rabi Ababa. Quand tu montes là-bas en Eretz Yisraël, Akif, c'est un grand détour, à Sulma de Tzor, passe par la montée de la ville de Tzor, et rentre chez Rabi Aakov Varidi pour lui poser une grande chéhla. Ou Bahé Miné demande-lui, est-ce que le rabi Ochanan, est-ce que lui, le rabi Aakov Varidi, a entendu de le rabi Ochanan sur notre Mishnah, si le rabi Aakov est comme le rabi Ochanan qu'on va le rendre payé selon le jour où on lui a réclamé, ou non, le rabi Aakov n'est pas comme lui et donc le rabi Aakov serait comme qu'il ne paye pas selon le jour où on lui a réclamé, mais selon le jour où il a pris. Effectivement, il a fait tous les détours en passant par Rabi Aakov, des mentors, donc apparemment, il a dû passer par le nord des rats d'Israël, faire tout un détour, et ça a dû lui ajouter quelques jours de voyage, mais pourvu de connaître la rabi Ochanan de la Mishnah, effectivement, il a dit, le rabi Ochanan nous a dit, la rabi Aakov est comme Rabi Aakov de la Mishnah. Le Olam, toujours, elle est comme Rabi Akiva, dans tous les cas. Maï Le Olam, qu'est-ce que ça veut dire dans tous les cas ? Pas dans tous les chasses. Qu'est-ce que ça veut dire dans tous les cas ? La rabi Aakov, il ne dit pas que la rabi Aakov, elle est comme Rabi Akiva que dans ce cas, il n'y a pas de témoins. Mais s'il y a des témoins, alors selon Rabi Ochanan, on a vu, qu'il ne paiera pas selon le jour où on lui a réclamé. Et on vient te dire, la rabi Aakov ici aussi, elle est comme Rabi Aakov, qu'il paiera quand même selon le jour où on lui a réclamé, comme ce qu'on vient de citer ici au nom de Rabi Ochanan, que selon Rabi Aakov, même s'il y avait des témoins, le jour qu'il est coupable, c'est le jour où le bedin le rend khayav. Veïnani ou bien encore dit l'agmara, la lachale comme Rabi Akiva toujours, qu'est-ce que ça veut dire ? Deadra le durta, veïtvera. Le voleur, il a remis le vol à sa place sans prévenir le propriétaire et ça s'est cassé là-bas. Et donc la lachale sera comme Rabi Akiva qui dit, il faut prévenir le propriétaire. Sache que je t'ai volé et je t'ai rendu. La foukemi de Rabi Ishmael est pas comme Rabi Ishmael de Amar, le beyinadadbealim qui avait dit, on n'a pas besoin de prévenir le propriétaire. Un voleur qui rend, on n'a pas besoin de prévenir le propriétaire. Il vient de dire la lachale toujours comme Rabi Akiva donc il faut prévenir lui le propriétaire. Le rava amar a la hake batilel. Le rava il dit, la lachale comme batilel. Et donc il doit payer selon le jour du vol et pas selon le jour où on lui a réclamé. Et Rachi conclut comme Rava, voyons le dernier, enfin, voyons Rachi à gauche vers Rava amar a la hake batilel. C'est le dernier Rachi avant la Mishnah qui chaat gizela. Il paye comme le moment du vol et pas comme le jour où on lui a réclamé. Et Rachi conclut en disant, qu'est-ce qu'on fait maintenant dans cette marroquette entre Rabi Ochanan et Rava? Ve'anam ki Rava avdinan. Nous, on tranche comme Rava d'Ava les batra. Parce que Rava c'est un batra, c'est un dernier. C'est-à-dire que quand on a une marroquette ancien et un mora récent, alors on prendra la mora une des dernières générations qui ont entendu ce qu'ont dit les premiers et quand même ont dit autrement. Donc, ils ont jugé autrement en tenant compte de ce que les anciens avaient dit. Donc, comme les batra et comme les derniers. Donc, il se trouve finalement que l'Akmara ici, d'après Rachi en tout cas, la conclusion de la souké elle est comme Rava et pas comme Rabi Ochanan. C'est-à-dire que tout ce que Rabi Ababa, le pauvre, il s'était fatigué à faire tout un détour et tout un voyage, un grand voyage en passant dans la ville de Tzor pour demander à Rabi Akov Baridi comment est l'Alaqa et qu'enfin Rabi Akov Baridi il a dit sache que l'Alaqa elle est comme Rabi Akiva. Eh bien, toute cette fatigue finalement d'après Rachi, c'est plus l'Alaqa. C'est plus l'Alaqa. Donc, on aurait pu se dire mais peut-être c'est dommage qu'il ait fait tout ce grand détour puisque ça ne nous sert pas finalement pour l'Alaqa alors que tout l'intérêt de son voyage était de connaître l'Alaqa. Eh bien, selon Rachi, ce n'est pas comme ça l'Alaqa. Mais en réalité, en réalité, c'est oui comme ça l'Alaqa. Je ne parle pas au niveau du Shulchan Arouk maintenant. Je parle au niveau de la leçon qu'on apprend, le moussard qu'on apprend de Rabi Ababar Papa, c'est rester pour l'Alaqa. Il est resté donc dans l'Alaqa que ça vaut la peine de faire un voyage de quelques jours pour se renseigner quelle est l'Alaqa même si ce ne sera finalement pas la conclusion de l'Alaqa dans le Shulchan Arouk ou en tout cas dans Rachi. Pourvu de connaître l'Alaqa de ce long, Rabi Ochanan et l'entendre de Rabi Akav Baridi, ça vaut largement la peine de se fatiguer à faire un grand détour pour connaître son avis dans l'Alaqa. Et ça, ça reste à l'Alaqa l'Ema'asé qu'un homme doit se fatiguer pour apprendre l'agmara et ça vaut la peine, ça vaut toute peine et tout effort. En ce qui concerne maintenant le voleur, comment il va payer ou pas, c'est une autre question. Bon, d'accord, ici l'Alaqa sera comme Rabi qu'effectivement, qui a dit comme bâtilel qu'un homme, le voleur il paye selon le jour du vol. Mais en ce qui concerne la fatigue et combien on doit s'investir et se donner pour la Torah, c'est sûr qu'on peut retenir cette Al-Alaqa de Rabi Abba Wapapa qui a justifié un gros effort pour se renseigner auprès de Rabi Akav Baridi. Que pensait Rabi Ochanan sur l'Alaqa de notre Mishnah ? Merci d'avoir regardé cette Al-Alaqa